Vert, rose, rouge, jaune, la place de l'hôtel de Ville de Troyes était colorée samedi. Les 4L des étudiants de l'école supérieure de commerce, de l'université de technologie de Troyes et de l'institut universitaire de technologie avaient investi la place pour présenter au public leurs bolides ainsi que leurs défis. Le 4L Trophy est un raid aventure de 6000 kilomètres. Le départ sera de Paris, l'arrivée sera dans le désert marocain. Un raid auquel participent les étudiants. Leur but est d'acheminer des fournitures scolaires aux enfants démunis. Écoutons Edouard Jouan, président de l'association Un Amour de 4L. Il revient sur les objectifs de cette présentation au public au micro d'Annabelle Millet. En fait on avait deux buts. Le premier de communiquer sur notre projet, c'est-à-dire d'en parler, d'informer un petit peu les gens sur ce qu'on fait. Le 4L Trophy, on en parle un petit peu de plus en plus. C'est maintenant assez bien connu. Et la deuxième chose, c'était comme on l'a fait aujourd'hui, un appel aux dons aussi. Puisqu'on fait des interventions dans des écoles, des partenariats. Et on met en place des échanges interculturels. Mais des fois, ces seuls partenariats ne suffisent pas à récolter suffisamment de fournitures. Donc des journées comme aujourd'hui nous permettent de sensibiliser les gens. Et à terme, de réussir à aussi récupérer suffisamment de fournitures pour la participation au RAID et pour cette rescolarisation d'enfants là-bas.